... Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, Patrick Stéphanini. Je vous disais quand je vous ai retrouvé tout de suite dans la loge, bonjour, M. le préfet, parce que c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de vous appeler, évidemment, dans les 15-16 mois, à peu près, que vous avez passé ici, à Bordeaux. Alors, on va passer du temps ensemble et puis discuter, et puis après, il y aura un échange avec la salle, bien sûr, sur ce livre, « Déflagration dans le secret d'une élection impossible », donc chez Robert Laffont, livre qui est sorti il y a quelques semaines. Je vois, c'est octobre, septembre-octobre 2000... Non, non, il est sorti le 23 novembre. 23 novembre, oui, oui, oui. Alors, dans l'avant-propos, le cours avant-propos de votre livre, Carole Barjon, qui est celle avec qui vous avez dialogué pour ce livre, qui est la chef du service politique de l'Obs, et qui est là, bonjour, madame, excusez-moi, j'en ai les spots dans les yeux, donc je ne vous avais pas vu. Vous l'avez rencontré pour la première fois il y a 21 ans, et elle écrit, « J'ai revu Patrick Stéphanini deux semaines après le rassemblement du Trocadéro, il était encore sonné, cherchant à comprendre ce qui lui était arrivé, à la fois horrifié et soulagé, le mieux était encore qu'il l'exprime et tente de l'expliquer enfin dans un livre. » Le 20 mars 2017, à votre place, il y avait Gilles Boyer, avec qui je discutais, et je présentais son livre « Rasse-Campagne », et ce qui revenait de l'échange, c'est qu'il était lui aussi tout aussi sonné, différemment, mais il avait écrit ce livre, donc après la défaite d'Alain Juppé à la primaire, de novembre 2016, et pour lui aussi d'essayer de comprendre ce qui était arrivé. On a le sentiment donc à vous lire, aussi bien Gilles Boyer que vous, mais d'autres aussi témoins, qu'il y a un état qui vous est commun, c'est la sidération. Vous n'avez rien compris sur le moment de ce qui vous est arrivé les uns les autres. Comment est-ce que vous expliquez ces énormes surprises, ce ciel qui vous est tombé sur la tête, encore une fois complètement différemment ? Bien, je voudrais d'abord saluer le maire de Bordeaux et le remercier de sa présence ce soir, saluer toutes les personnes qui nous font l'honneur d'être présentes ce soir, et même si je ne vois pas très bien à cause des projecteurs, saluer notamment les élus que j'ai eu l'occasion de fréquenter lorsque j'étais en effet pendant quelques 15 mois préfet de la région aquitaine. Je voudrais aussi remercier Carole Barjon parce que vous m'avez dit tout à l'heure dans la loge, monsieur le professeur, vous m'avez dit... Vous m'appelez monsieur le préfet, donc je vous appelais monsieur le professeur. Vous m'avez dit que mon ouvrage se lisait comme un roman policier. Et je pense que je le dois en grande partie à Carole Barjon, qui m'a beaucoup aidé dans la rédaction de ce livre et qui a su lui donner un rythme que probablement je n'aurais pas su lui donner tout seul. Alors oui, sidération. Nous avons vécu une élection présidentielle hors normes, à la fois parce qu'elle a été remplie de rebondissements et de péripéties. Alors non pas qu'il n'y en ait pas eu dans les précédentes élections présidentielles, chacun se souvient de 2002, de l'élimination d'Hanel Jospin au soir du premier tour, il y a toujours des surprises dans les élections et singulièrement dans les élections présidentielles. Mais enfin, cette fois-ci, on a eu une grosse ration de surprises et de péripéties. Et ça crée en effet un phénomène de sidération. J'ajoute qu'il y a eu, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, dans les accusations qui ont été portées à l'encontre de François Fillon, et je rappelle qu'il bénéficie de la présomption d'innocence, mais il y a eu quelque chose qui a beaucoup frappé l'opinion publique, qui est l'articulation entre l'action de la justice et l'action des médias. Alors, ce n'est pas complètement nouveau. On en avait fait l'expérience dans d'autres circonstances, mais là, ça a été particulièrement intense. Et en effet, ça crée un phénomène que vous avez appelé un phénomène de sidération. Et j'ai écrit en partie ce livre pour avoir moi-même les idées au clair. Et j'ai eu le sentiment qu'une partie des Françaises et des Français, et pas seulement des électeurs de droite, je pense naturellement aux électeurs de droite, mais pas seulement, seraient heureux de retrouver une espèce de fil rouge qui leur permettrait à eux aussi de comprendre la succession des événements qui se sont produits entre le début de la primaire, pour simplifier, au printemps 2016, et le 21 avril ou le 23 avril de cette année. Alors, je dis tout de suite pour les éventuels amateurs qui voudraient trouver dans le livre des petites phrases, des petites piques, des vacheries, des rosseries, des choses qui seraient désagréables, ils en sont pour leurs frais, parce que c'est un livre que j'ai trouvé d'une très, très grande dignité et d'une très grande hauteur de vue. Et vous ressortez, j'allais dire, grandit, et en même temps, quand on referme le livre, on se dit, voilà, c'est l'histoire d'un type bien qui a des vraies convictions politiques, c'est ce qui ressort aussi, c'est un vrai livre politique, où il n'y a pas du tout, on va dire, de ressentiment. Ça, c'est important, je crois, il faut le préciser. Alors, quand je parlais d'un travail très précis, il y a une véritable précision chirurgicale dans votre livre. Au début, c'est carrément, on dirait un rapport de préfet, c'est clair, net et précis. Vous dites en substance, la droite est brisée, politiquement à double titre. Elle est aussi brisée humainement et elle est finalement brisée idéologiquement. C'est le tout début du livre, c'est page 14. Alors, est-ce que vous pouvez détailler cette quadruple fracture ouverte, en quelque sorte ? Alors, d'abord, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, parce qu'au moment de la sortie du livre, il y a eu, notamment à travers ce qu'on appelle les bonnes feuilles, une présentation par les médias de ce livre comme un espèce de règlement de compte. D'ailleurs, on m'a dit souvent, mais comment se fait-il que vous, qui avez la réputation d'être quelqu'un de discret, pourquoi vous vous livrez à ce déballage ? Est-ce que c'est vraiment sain de se livrer à un tel déballage ? Certains m'ont même dit, d'ailleurs, à certains égards, on pourrait vous considérer comme un traître, donc de quel droit est-ce que vous vous permettez ? Moi, je n'ai pas du tout écrit le livre dans cet esprit et je m'en suis tenu à une ou deux règles simples, c'est-à-dire que j'ai voulu décrire des comportements et des faits et, si possible, ne pas porter de jugement de valeur sur les principaux acteurs de cette formidable histoire politique. Bon, merci d'en avoir fait à votre tour le constat. Alors, c'est vrai en même temps que c'est un chamboulement formidable. Au fond, la droite n'avait jamais perdu dans ces circonstances une élection présidentielle depuis le début de la Ve République. La droite a perdu à plusieurs reprises l'élection présidentielle depuis 1958, mais pas dans ces circonstances-là. Elle avait toujours devant elle une perspective de rebondissement, une perspective d'alternance. Chacun se souvient qu'en 1981, au moment de l'élection de François Mitterrand, l'espoir a assez vite changé de camp. C'est-à-dire que la droite a été défaite dans les urnes, mais quelques mois plus tard, six ou sept mois plus tard, je me souviens qu'il y a eu des législatives partielles, il y a eu, je crois, quatre législatives partielles, et qui ont vu en décembre ou en janvier ou février le succès des candidats de la droite et qui montraient qu'il y avait à nouveau pour la droite une perspective. Et en effet, elle l'a emportée au cantonal. Vous avez raison de le rappeler. Puis quatre ans plus tard, au municipal de 1983, puis quatre ans plus tard, au législatif. Là, il se produit l'élimination du candidat de la droite et du centre. Je mets ça entre guillemets, parce qu'une partie des électeurs centristes nous avaient quittés après la défaite d'Alain Juppé à la primaire. Donc, il se produit une défaite et une élimination du candidat de la droite et du centre dès le premier tour de l'élection présidentielle. C'est sans précédent, pour la droite en tout cas. Ce n'est pas sans précédent pour la gauche, puisque Lionel Jospin l'avait vécu. C'est d'autant plus surprenant que la droite avait inventé le mécanisme de la primaire pour éviter de se trouver dans cette situation. Je rappelle que la primaire, il en avait déjà été question dans l'histoire de la droite, notamment à la fin des années 80. Charles Pascois, Jacques Chirac et Alain Juppé, je crois qu'on peut le dire, y avaient réfléchi. À l'époque, d'ailleurs, ce n'était pas tout à fait une primaire comme celle qui a été organisée. C'était plutôt un mécanisme de désignation par des élus locaux. Mais cette fois-ci, tous les responsables de la droite, et là-dessus, quelle que soit leur sensibilité, ils se sont retrouvés. Tous les responsables de la droite s'étaient dit qu'on a un adversaire qui peut nous empêcher d'être au second tour de l'élection présidentielle, c'est le Front national. Si on se présente divisé en face du Front national, on risque l'élimination au premier tour. Il faut donc définir un mécanisme qui va nous permettre de désigner un candidat unique de la droite et du centre et de le désigner dans des conditions qui lui donnent en plus une forte légitimité. Et cette primaire, elle a été à la fois bien organisée, je le dis dans mon livre, je rends hommage à Thierry Solaire. Ce n'est pas un blanc-seing sur toute l'action de Thierry Solaire, mais en tant qu'organisateur de la primaire, je lui rends hommage. Et également par Anne Levan, qui était la présidente de la haute autorité, il y a eu une bonne participation et même une très bonne participation, parce que je rappelle qu'au second tour, il y a eu 4,5 millions d'électeurs, c'est-à-dire un peu plus que ce qu'on pensait, beaucoup plus qu'à la primaire de la gauche qui a eu lieu fin janvier, où je crois qu'ils ont tourné aux alentours de 2 millions ou 2,5 millions d'électeurs. 1 million de plus qu'à la primaire de 2011 pour l'EPS. Absolument. Donc, en termes de participation, le succès était là. En termes de résultats, le candidat issu du second tour de la primaire, François Fillon, avait été désigné avec un score sans appel. Et donc, au fond, tous les candidats et l'immense majorité des électeurs de droite se disaient qu'on a réussi la primaire et certains pensaient que la présidentielle était gagnée. Ça, c'était peut-être aller un peu vite en besogne. Mais en tout cas, beaucoup pensaient que le candidat de la droite et du centre avait un maximum d'atouts dans son jeu pour gagner l'élection présidentielle. Et là, je pense qu'on a fait deux erreurs, si je puis dire. La première, on a pensé que les échecs de François Hollande, les échecs qui ont fait que finalement, il a renoncé à se représenter, signifiaient que la gauche était battue et que, par voie de conséquence, la voie était ouverte à un succès de la droite. Ça, je crois que c'est une première erreur d'analyse politique. Et là, je m'adresse à un professeur de sciences politiques. Au fond, dans l'histoire de la Ve République, il y a eu des alternances à l'occasion des élections présidentielles, mais pas nécessairement sur un rythme court. Jacques Chirac a été élu en 1995 et avec ses deux mandats puis le mandat de Nicolas Sarkozy, la droite a gouverné le pays ou en tout cas a présidé la France pendant, que je ne me trompe pas, 7 et 5, 12... 22 ans, non. Non, non, pas tout à fait, 95-2012, 17 ans, 17 ans. Et je ne parle même pas... Avec la cohabitation en 1997-2002. Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, il y a eu un président de droite pendant 17 ans et puis on avait eu... François Vitterrand. On avait eu le général de Gaulle, puis Georges Pompidou, puis Valéry Giscard d'Estaing. Donc, il y a des alternances présidentielles en France, mais c'est des alternances sur un mode assez long. Alors, bien sûr, le fait que Nicolas Sarkozy ait été battu, remplacé par François Hollande, les gens s'étaient dit « Peut-être qu'après tout, on va avoir une alternance à chaque fois. » Ben non. Voilà. Le premier constat qui intéresse la science politique, c'est que les Français changent pas d'avis comme ça et qu'au fond, la droite, mais ça, j'aurai l'occasion d'y revenir, avait peut-être pas suffisamment réfléchi aux raisons pour lesquelles elle avait été battue en 2012. Mais je vais y revenir. Et alors, la deuxième caractéristique de la primaire, et ça, je dis dans mon livre qu'on le savait, il y a des sondages qui le montraient, avant même que n'ait lieu le second tour de la primaire, l'électorat de la primaire n'était pas du tout représentatif. Les sondages ont montré que parmi les gens qui sont allés voter à la primaire, il y avait par exemple plus de 50 % ou 50 % de personnes âgées de plus de 65 ans ou de personnes retraitées, alors qu'elles pèsent 25 % dans la population française. Ce qui veut dire qu'il y avait une sous-représentation manifeste de la jeunesse et on n'y a pas suffisamment prêté attention. De la même manière, sur le plan sociologique, il y avait une sous-représentation mais caractérisée de l'électorat ouvrier et même des employés dans l'électorat de la primaire. Donc au fond, l'électorat de la primaire, c'était un prisme déformant et je ne dis pas que la présidentielle était perdue à cause de ça mais en tout cas, on aurait dû s'interroger plus qu'on ne l'a fait sur la nécessité pour le candidat issu de la primaire d'élargir considérablement son socle en tenant compte du fait que la primaire donnait une vision déformée de ce qu'était l'électorat. Je rappelle quand même que 4,5 millions d'électeurs à la primaire, on était tous très contents. Je rappelle qu'en France, il y a 47 millions de personnes inscrites sur les listes électorales et que même si on décompte celles qui sont des habitués de l'abstention, il aurait fallu comparer les 4,5 millions d'électeurs de la primaire avec 30 ou 35 millions d'électeurs qui sont les gens qui votent effectivement dans une présidentielle. Dans votre triptyque politique humain et idéologique, on va mettre un petit peu le projecteur sur la dimension humaine. Un peu plus loin, toujours dans votre préambule, vous dites qu'il y a trois points communs à Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon. Ils avaient trois points en commun. Premièrement, ils se sous-estiment réciproquement les uns les autres. Deuxièmement, ils ont une égale soif de revanche à l'aube de la primaire. Et troisièmement, ils ont la conviction que l'alternance gauche-droite est acquise et que l'élection est imperdable. C'est un peu ce qu'on vient de dire sur le troisième point. Ils se sous-estiment réciproquement les uns les autres. Concrètement, ça se traduisait, ça s'est traduit comment, à votre avis ? Je vais parler à ses caches et je m'en excuse auprès d'Alain Juppé qui est présent ici. Mais Nicolas Sarkozy, il est convaincu que lui, il est un numéro un et qu'Alain Juppé et François Fillon sont des numéro deux. Il l'a dans sa tête. C'est très injuste. Ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler et c'est une chance qui m'a été donnée dans ma vie et qui m'a été donnée notamment par Alain Juppé quand il m'a appelé à travailler à ses côtés au Rassemblement pour la République. mais j'ai eu la chance de travailler avec des hommes que je considère comme des hommes d'État qui ont joué un rôle important dans le fonctionnement de l'État, dans le fonctionnement de la Ve République, soit en étant à l'Élysée, soit en occupant différentes fonctions ministérielles et notamment la fonction de Premier ministre. Et ces hommes, ils ont des qualités et ils ont des qualités éminentes, j'allais dire complémentaires. Bon, alors après, il y a la rivalité politique et la rivalité politique provoque parfois chez ces hommes une sous-estimation des qualités du rival ou des rivaux. Voilà ce que j'ai voulu dire dans cette introduction. Ce qui va poser problème quand il va falloir se retrouver après d'ailleurs puisqu'à un moment, vous dites, vous avez une phrase, vous pourrez la retrouver, vous proposez à plusieurs reprises à François Fillon, donc encore une fois, fort bien élu au deuxième tour de la primaire, de rassembler. C'est quand même un peu la mission de celui qui gagne. Et vous lui proposez pour le meeting du 29 janvier, bien avant l'histoire du canard, vous proposez qu'Alain Juppé et Nicolas Sarkozy soient invités. La réponse de Fillon, c'est surtout pas ils vont nous faire perdre des voix. C'est pas très sympa. Non, c'est pas sympa. Après, vous dites que le problème s'est régné de lui-même parce qu'Alain Juppé a dit qu'il voulait bien venir mais qu'il ne parlerait pas. Quand à Nicolas Sarkozy, il a dit qu'il ne viendrait pas. C'est vrai. Non, alors là-dessus, je plaide moi-même coupable. Il y a une circonstance sur laquelle je ne plaide pas coupable, c'est qu'on a fait la primaire trop tard. Ça, j'en suis convaincu. Je ne sais pas s'il faudra refaire... Il aurait fallu faire ça en juin, vous dites. Oui, il faut faire ça en mai ou juin. En vous lisant, pardon, M. Stéphanini, en vous lisant, je me souvenais qu'en juin 2016, François Fillon, il était en dessous de 10 %. Oui, c'est possible. Mais en même temps, il a fait un décollage vertical dans la dernière ligne droite de la primaire. Donc peut-être que ça se serait produit aussi en mai ou juin, on ne sait pas. Non, mais la primaire, on l'a faite trop tard pour deux raisons. La première, c'est que je pense que le candidat qui gagne la primaire, il a besoin de se reposer. Il a besoin de souffler un petit peu. Et surtout, fondamentalement, il a besoin de faire la paix avec ses rivaux et de construire un grand rassemblement. Et ça, honnêtement, quand vous faites la primaire fin novembre, que vous êtes à 15 jours ou trois semaines des vacances de Noël, que tout le monde est fatigué, qui n'a pas beaucoup de soleil, qui n'a pas beaucoup de quoi récupérer et recharger les batteries, si j'ose dire, ce n'est pas génial. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. J'ai trouvé qu'on n'avait pas assez le temps de penser les plaies, de cautériser. Et je me suis fait à moi-même le reproche, moi qui avais eu la chance de travailler avec Alain Juppé, avec Nicolas Sarkozy et avec François Fillon. J'aurais dû prendre par la manche François Fillon dans les jours qui ont suivi le second tour de la primaire. C'était à fin novembre, début décembre pour lui dire plutôt que de recevoir la cohorte de toutes celles et tous ceux qui ne t'ont pas soutenu mais qui veulent un poste dans l'organigramme parce qu'ils espèrent peut-être faire partie de ton gouvernement si tu es élu président de la République, tu ferais mieux d'aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel, ça voulait dire inviter Alain Juppé à dîner ou à déjeuner, je ne sais pas ce qu'il préfère, ou venir à Bordeaux. Ou venir à Bordeaux. Il avait le temps, François Fillon, début décembre. Alain Juppé aussi. Oui, Alain Juppé aussi. Venir voir Alain Juppé à Bordeaux, déjeuner ou dîner avec Nicolas Sarkozy, jeter un peu la rancune à la rivière, je pense que ça aurait été relativement facile, et puis demander à ces deux personnalités politiques de premier plan leur dire mon projet a gagné, mais dans vos projets, il y avait des choses importantes, et je voudrais qu'on construise maintenant ensemble un projet qui sera le projet de toute la droite rassemblée pour l'élection présidentielle. Et ça, on ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait, je m'en adresse le reproche, parce qu'en tant que directeur de campagne, j'aurais dû pousser François Fillon à le faire, sa responsabilité est aussi engagée, mais je prends la mienne, et je trouve que ça a été dommage, et ça a été dommage d'abord et avant tout sur un plan politique, parce qu'il y a toute une série de sujets qui n'avaient pas été abordés dans la primaire. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais si, je sais un peu pourquoi, l'électorat de la primaire, je l'ai dit, il n'était pas très représentatif, donc il y a plein de sujets, par exemple, la question des fractures territoriales, dont on parle beaucoup dans la France d'aujourd'hui, il y a un sociologue, M. Christophe Guilly, qui a écrit un livre qui a eu beaucoup de retentissement sur la France périphérique, et quand on est comme moi, quand on habite en région parisienne, quand on a accompagné Valérie Pécresse dans son combat aux élections régionales, on sait qu'en région Île-de-France, la notion de fracture territoriale, ça parle. Quand on est préfet de la région aquitaine, on sait qu'il y a Bordeaux, la métropole de Bordeaux, puis à côté de ça, dans la région de l'époque, il y avait quatre autres départements, mais on sait que même en Gironde, il y a des zones dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont moins portées par le dynamisme économique et sociologique que la métropole de Bordeaux. Donc la question des fractures territoriales, qui est une question importante pour notre pays, qui est une question importante sur le plan politique, parce que les électeurs du Front national et les électeurs de la France insoumise, qui sont les deux extrêmes qui essayent de se disputer une partie du corps électoral, ces électeurs, ils n'habitent pas n'importe où, ils habitent dans les zones qui sont considérées comme défavorisées sur le plan territorial. Donc voilà une question qu'on avait, je crois, pas vraiment abordée pendant l'élection primaire et dont on aurait dû se soucier pendant l'élection présidentielle et sur laquelle on n'a pas suffisamment travaillé, alors que je pense que dans certains projets, et notamment, pour ne pas le citer, dans le projet d'Alain Juppé, il y avait des choses sur la question de la fracture territoriale. J'ai pris cet exemple-là, mais j'aurais pu en prendre autre. Pardon, c'est là qu'on arrive quand même, on va y venir maintenant à la dimension humaine et du comportement ou des caractères des personnes. Parce que j'allais dire, ce n'est pas que vous avez été mal élevé, vous avez été au contraire très bien éduqué politiquement, puisque vous dites, moi j'ai travaillé avec Jacques Chirac en 1995, Jacques Chirac, il a déployé une énergie folle à rassembler autour de lui des gens avec lesquels il n'avait pas forcément d'un tombe crochu, mais il s'est vraiment battu le plus possible, en particulier, il y avait l'obligation, l'impératif Balladur qui l'obligeait peut-être, mais vous dites, Valérie Pécresse, c'est incroyable le temps qu'elle a consacré, y compris à aller voir ce rabbi-bauché, vous ne me dites pas comme ça parce que vous parlez bien, avec Jean-François Copé, etc., ou Carucci. Là, on a l'impression que François Fillon, ça ne l'intéresse pas, ces affaires-là. Moi, j'allais dire, s'il avait fallu trouver un autre titre à ce livre, je l'aurais appelé Docteur François et Mystère Fillon, mais Mystère, pas Mister, Mystère Fillon. Il y a un chapitre de notre livre qui s'appelle Le Mystère Fillon. Mais sur la double personnalité de François Fillon, vous en parlez, les caractères, les qualités ambivalentes, vous dites qu'il a un sang-froid extraordinaire, il a beaucoup de flame aussi, et une très grande confiance en lui. Oui. Revenons à la question politique. Parce que d'abord, on a tous des personnalités un peu doubles. On a des qualités qui, parfois, dans certaines circonstances de la vie, fonctionnent comme des défauts. Non, mais François Fillon, il sort de la primaire en étant convaincu, et il n'a pas complètement tort, qu'il a gagné la primaire grâce à son projet, qu'il a construit un projet politique qui correspond le mieux aux attentes du cœur de l'électorat de droite. Et donc, il est hanté par une idée, et puis dans son entourage, il y a des gens qui abondent en ce sens, il est hanté par l'idée que s'il modifie ne serait-ce qu'une ligne de son projet politique, on va dire, ah, il fait comme tous les autres, finalement, il navigue à vue. Il prend le vent et puis il navigue à vue. Il tient tel propos pour gagner la primaire et puis après, il se recale. Voilà. Et c'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles il faut organiser la primaire si on en refait une plus tôt qu'au mois de novembre, parce qu'en effet, quand l'élection présidentielle démarre concrètement après les fêtes de fin d'année, ce n'est pas très facile d'enrichir le projet sans courir le risque qu'on vous accuse de le dénaturer et d'avoir un double discours, un discours pour la primaire et un discours pour l'élection présidentielle. Donc, François Fillon, il est habité par cette hantise et ça se voit, par exemple, dans les débats qu'il a avec Alain Juppé parce que dans le... Alors, je ne sais plus dans quel débat de la télévisée de la primaire, déjà un peu dans le troisième débat avant le premier tour et dans le débat du second tour de la primaire, Alain Juppé met en doute la capacité pour un président de droite élu de réduire les effectifs de la fonction publique dans la proportion que préconisait François Fillon. Et il y a un débat là-dessus, il y a une discussion. Mais François Fillon, il tient mordicus à son chiffre. Son chiffre, je crois que c'est 500 000, si j'ai bonne mémoire. Là où Alain Juppé, lui, était à 250 000 ou 300 000. et François Fillon, il est convaincu que s'il met un peu d'eau dans son vin, on va crier à « il est comme tous les autres, il trahit, à peine l'encre de la victoire de la primaire a-t-elle séché que déjà, il trahit son projet. » Et en effet, c'est une des difficultés que nous avons rencontrées. On en a rencontré d'autres, dont certaines nous incombent. Sur l'affaire de la sécurité sociale, on n'a pas été bon. Là aussi, je plaide coupable. j'avais pas relu avec suffisamment d'attention le document sur la sécurité sociale. On disait qu'on voulait réorienter l'assurance maladie notamment vers les infections de longue durée. Le notamment a sauté quand on a mis la brochure sur le site Internet. Évidemment, l'adverbe notamment dans la langue française, il dit beaucoup de choses. Et quand on l'enlève, on change le sens de la phrase. Mais vous qui avez eu l'occasion de travailler en campagne électorale, on disait, avec Jacques Chirac, avec Alain Juppé. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui il est facile de travailler, François Fillon ? Vous avez dit qu'il a été toujours d'une très grande courtoisie. Oui. Il s'énerve pas, on a dit. Donc, quelque part, ça crée une impression de sérénité. Mais il rappelle jamais quand vous l'appelez au téléphone, c'est quand même un petit peu embêtant. C'est pas moi. Non, vous le dites, vous l'écrivez. Oui, peut-être. Non, peut-être, oui, certainement. Et aussi, quelque part, on a le sentiment que l'intendance, c'est pas sa passion. Non, ça, c'est sûr. C'est assez sûr. Il est moins directif de ce point de vue-là qu'Alain Juppé. Parce qu'Alain Juppé, il déléguait, mais en appliquant le vieux principe, je délègue, mais quand même, je contrôle. et donc, il s'intéressait à ce qu'on faisait. Quand j'étais son directeur de cabinet au Rassemblement pour la République, il nous donnait des orientations. Après, on mettait en œuvre. On disait contre. Si ça ne marchait pas, on se faisait engueuler parce qu'il a quand même du tempérament. Et si ça marchait, il avait quand même vérifié que ça marchait. C'est vrai que François Fillon a plus d'indifférence aux questions d'intendance. Non, mais... Alors, moi, j'ai dit que... Il ne vous dit pas tout non plus. Il vous cache des choses. Oui, ça, c'est sûr. Par exemple, quand il va déjeuner avec Jean-Pierre Jouillet, c'est un déjeuner parmi d'autres, mais là, dans Sa fait l'objet d'un chapitre, il s'appelle Le déjeuner de trop. Bon, mais il oublie de vous en parler. Oui, c'est vrai. Bon, on ne va pas insister parce que je ne veux pas non plus vous embêter, mais... Non, non, vous n'en bêtez pas. Ça fait partie... C'est dans le livre, on voit bien. Bien sûr, et ça fait partie du personnage. Et à côté de ça, il y a des personnages. Alors, moi, j'avoue, même Mme Barjon, dont on peut dire que son expérience et la connaissance de la vie politique est quand même très forte, bien meilleure que la mienne, vous évoquez la personnalité de François Sureau. François Sureau, c'est un avocat qui, depuis longtemps, d'ailleurs, avez-vous dit, avait pris des contacts avec les équipes Macron, s'étaient rapprochés des équipes Macron. Ça, je ne le savais pas, mais je l'ai découvert après coup. Oui, oui. Et puis, il va être un de ceux qui va avoir beaucoup d'influence dans les moments les plus cruciaux par rapport à François Fillon, en particulier sur la question de la contre-attaque ou pas, comment réagir, etc. Mme Barjon, dans le texte, elle dit c'est quand même un double jeu incroyable. C'est ce que vous dites. Et vous, vous restez d'ailleurs très zen. Vous dites je ne le crois pas. François Fillon est tout le contraire d'un cynique et d'un opportuniste. Son double choix renvoie en fait à l'ambiguïté de l'engagement politique des intellectuels. Merci pour la vacherie sur les intellectuels dont on a l'impression qu'ils sont capables de faire tout et n'importe quoi. Surtout que vous convoquez Malraux. Non, non, je dis que les intellectuels sont d'abord fidèles à leurs idées avant d'être fidèles à leur parti parce que dans le cas de François Sureau, ils n'en ont pas et avant même d'être fidèles à une personne. Ça, je le maintiens. Comment vous expliquez que François Fillon est assez sensible au chant non pas du Sureau mais des sirènes ? Ça, je n'en sais rien. Moi, j'ai découvert après l'élection présidentielle que François Sureau qui avait parti... François Sureau, il n'était pas présent aux premières loges de la campagne mais il était présent dans toutes les réunions stratégiques et par ailleurs, comme c'est une excellente plume et qu'il rédige très vite, à deux reprises au moins dans une période névralgique de la campagne, c'est-à-dire dans la nuit du 28 février au 1er mars, on a appris la veille au soir le 28 février que François Fillon allait être convoqué pour être mis en examen l'annonce publique ne peut pas être différée éternellement donc elle sera faite le lendemain matin et dans la nuit du mardi 28 au mercredi 1er mars, François Sureau rédige un texte assez enflammé qui a du style, qui a du panache un peu excessif aussi qui est le texte dont François Fillon va se servir pour annoncer un peu avant midi qu'il maintient sa candidature et par ailleurs, j'ai appris de la bouche de François Fillon lui-même après ma démission et même après le rassemblement du Trocadéro que dans la nuit du samedi au dimanche François Sureau fait parvenir à François Fillon un texte alors que François Fillon a un projet de discours qui lui a été préparé par sa plume habituelle qui s'appelle dans la nuit dans la nuit un texte semble-t-il enfiévré de François Sureau qui le convainc ou qui participe avec d'autres à le convaincre de maintenir sa candidature et de prononcer au Trocadéro un texte à un discours très offensif donc en effet c'est le rôle de François Sureau mais il est plutôt marqué à gauche je vous dis alors là où j'ai été surpris c'est quand j'ai découvert quelques semaines plus tard dans la bouche de quelqu'un qui le connaissait bien quelqu'un d'ailleurs d'assez connu à Paris qui est Laurent Bigorne qui est le secrétaire général de l'Institut Montaigne qui est un film tank un très proche de Richard Descoings absolument qui est un film tank très réputé à Paris et Laurent Bigorne m'a dit mais tu sais François Sureau il était engagé avec En Marche assez tôt puisque c'est même lui qui a rédigé les premiers statuts d'En Marche donc ça témoigne d'une proximité de François Sureau avec Emmanuel Macron dont l'intéressé d'ailleurs ne se défend pas ça a fait partie des bonnes feuilles qui ont été publiées notamment dans le point au moment où mon livre est sorti et la journaliste du point a appelé François Sureau qui a dit mais j'assume totalement et d'ailleurs Stéphanini fait une description honnête et équitable de ce qui a été mon rôle dans la campagne voilà alors je j'ai pris ça dans la figure c'est bon ça témoigne aussi d'une grande ouverture d'esprit de François Fillon ah ça ça témoigne incontestablement de ce que on pourrait appeler son éclectisme ah oui alors il y a un passage qui est tout à fait passionnant et qui montre votre caractère extrêmement loyal et j'allais dire le sens que vous avez presque du devoir c'est toute la partie du Trocadéro vous avez démissionné le vendredi et vous assurez plus que le service après-vente vous assurez l'organisation du Trocadéro vous êtes sur la place le matin à 10h 10h30 vous croisez d'ailleurs M. Fauret l'ancien maire de Portet porté par le maire de Dax et puis vous restez tard je voulais vous interroger je ne sais pas si ça témoigne de ma loyauté parce que certains qui sont moins charitables que vous pourraient dire que ça témoigne d'une schizophrénie absolue puisque j'ai démissionné deux jours avant et néanmoins je participe à la réussite de ce meeting qui va remettre en selle François Fillon ou en tout cas lui donner des arguments pour maintenir sa candidature et puis certains qui sont peut-être encore moins charitables n'utiliseraient pas le qualificatif de schizophrénique mais diraient ce stéphaniste un fou allié ou un imbécile heureux puisqu'il démissionne mais en même temps il permet à François Fillon de se maintenir Pourquoi vous le faites alors ? C'est une bonne question parce que je suis fabriqué comme ça parce que c'est moi qui le mardi soir quand on apprend la nouvelle quand on apprend que le juge d'instruction a signé les lettres qui portent convocation de François Fillon et de son épouse pour mise en examen je crois à la date du 15 ou du 28 mars pour son épouse je me retrouve avec François Fillon avec Bruno Retailleau avec un petit cercle et je suis directeur de campagne donc mon rôle c'est de proposer aux candidats de réagir par rapport à cet événement qui est à l'évidence un tournant de la campagne présidentielle et donc je reprends une idée qui était dans l'air depuis le début du mois de février depuis les premières révélations du canard enchaîné qui est de dire le candidat est victime d'un déferlement médiatique sans précédent il faut opposer à ce déferlement médiatique une puissante manifestation de force une démonstration de force en organisant un grand rassemblement et donc je fais à François Fillon la proposition d'organiser ce grand rassemblement il l'accepte il me confirme le lendemain un peu avant le déjeuner qui souhaite voir organisé cette manifestation soit le samedi soit le dimanche comme c'est moi qui l'ai proposé il m'est difficile de ne pas l'organiser alors mais au delà de tout ça ce qui se joue à ce moment là c'est la question de savoir si François Fillon auquel je remets ma lettre de démission le vendredi 3 mars et dans ma lettre de démission est publié en annexe du livre je lui dis en substance en des termes très mesurés je lui dis François tu es mis en examen tu peux continuer ta campagne tes meetings vont bien marcher là il y aura toujours des militants dans les meetings mais tu cours le risque et tu fais courir le risque à la droite de perdre l'élection présidentielle et de la perdre dès le premier tour je crois même que je cite l'exemple du 21 avril 2002 et donc ma démission c'est quelque part une sorte de cri que j'envoie au candidat pour lui dire pose-toi deux minutes mets-toi devant un miroir et pose-toi la question en ton âme et conscience est-ce que tu es encore le mieux placé pour gagner l'élection présidentielle ou est-ce qu'il n'y aurait pas une solution pour toi qui consisterait à sortir par le haut à t'effacer à discuter avec Alain Juppé et avec Nicolas Sarkozy pour passer le témoin et au moment où ces événements se déroulent le témoin il n'y a pas 36 personnes auxquelles on peut le passer la personne qu'elle a mieux placée pour prendre le relais c'est Alain Juppé je suis désolé de le dire il est dans cette salle et ça ne doit pas être facile pour lui d'entendre ce que je dis mais c'est quand même ça la situation simplement Alain Juppé il a fait le choix depuis les premières révélations du canard enchaîné d'avoir une attitude impeccable à l'égard de François Fillon c'est à dire que ce n'est pas lui qui va donner le coup d'épaule pour pousser François Fillon dans le fossé et donc il reçoit d'ailleurs François Fillon je vous rappelle à Bordeaux le lendemain de l'apparition du canard enchaîné ou peut-être le jour même le lendemain pour vous à Paris puisque le cadar est le mardi donc le mercredi il y a une photo où on voit des lunettes d'images en 3D le jour même et cette rencontre dont j'ai déjà dit qu'elle aurait dû avoir lieu beaucoup plus tôt dès les premiers jours de décembre enfin bon elle est programmée ce jour-là elle se déroule évidemment dans une ambiance qui est complètement plombée et Alain Juppé qui est comme toujours impeccable dit qu'il est aux côtés de François Fillon qu'il le soutient etc. et ensuite pendant 5 semaines je crois qu'il y a 5 semaines ou 6 je ne sais plus très bien qui s'écoule entre ce moment-là et l'annonce de la mise en examen de François Fillon Alain Juppé il se tient sur son quant à soi si j'ose dire il continue à soutenir François Fillon on comprend bien à travers les lignes qu'il est disponible pour une candidature mais il ne le dira pas la fameuse expression à l'instant T voilà à l'instant T je ne suis pas candidat et donc il ne le dira pas et il ne le dira pas jusqu'au bout et il est je reviens attendez attendez je termine quand on y est et d'une certaine manière il n'est pas récompensé parce que alors qu'il a été impeccable dans son attitude et ça j'en veux beaucoup à l'auteur du discours du Trocadéro parce que moi je suis au pied du podium je ne monte pas sur le podium au Trocadéro puisque je suis démissionnaire mais j'entends quand même le candidat appeler la foule à le soutenir ça c'est bien la moindre des choses dans une élection présidentielle mais dire aussi cette phrase étrange qui je pense qui n'est pas une phrase sympathique donc je ne sais pas qui l'a rédigé quand François Fillon dit j'ai fait mon examen de conscience et je demande aux autres responsables de la droite de faire le leur vous m'avouerez que ce n'est pas une phrase très sympathique ce n'est pas une phrase qu'Alain Juppé a dû beaucoup apprécier pas plus que Nicolas Sarkozy et je continue à penser que cette phrase là était tout à fait déplacée effectivement elle est dans le livre alors je reviens pardon à votre lettre de démission parce que vous décidez de partir parce que vous estimez page 51 du livre en se dissimulant à lui-même vous parlez de François Fillon en se dissimulant à lui-même que sa mise en examen le rend inéligible François Fillon manque de lucidité politique c'est ce que vous disiez avant d'écrire ma lettre de démission j'aurais dû le lui dire de manière plus france là on retrouve ce qui est souvent un peu pas un leitmotiv mais à plusieurs reprises dans le livre vous vous reprochez de ne pas peut-être avoir fait le petit nécessaire en plus pour le convaincre ça donc mais cette lettre de démission quand vous l'avez rédigée vous dites très tôt le matin dans mon lit 45 minutes ça vous donne l'occasion de parler d'évoquer la problématique de la morale et de la politique et aussi de la fidélité alors sur la relation morale et politique vous avez une position en disant comme si la morale avait à voir avec la politique quand on fait de la politique il n'y a pas forcément la place à la morale mais vous citez Malraux qui commence ainsi la phrase de Malraux c'est au début du chapitre 13 je crois si l'on ne fait pas de politique avec de la morale on n'en fait pas non plus sans attendez je voudrais revenir à ce qui est le coeur de la politique quand il est quand il y a l'annonce de sa mise en examen c'est clair dans ma tête que c'est fichu pour François Fillon et je le lui écris de manière assez limpide dans ma lettre de démission c'est fichu parce qu'on n'a jamais vu en France un candidat être mis en examen deux mois avant une élection présidentielle et gagner l'élection présidentielle je suis désolé notre système politique médiatique et judiciaire il ne fonctionne pas comme ça j'ajoute que ça fait cinq semaines qu'on n'arrive pas à faire campagne on n'arrive pas à faire campagne parce que quand François Fillon va sur le terrain la principale préoccupation de son équipe de campagne c'est d'éviter qu'il soit au contact dans la rue avec les électeurs parce qu'il y a des concerts de casserole etc donc on organise une campagne où il va dans des mairies il est reçu par des maires amis on fait un dialogue avec des associations c'est très bien dans une campagne il faut faire ça mais de temps en temps il faut aussi aller dans la rue discuter avec les gens se montrer pas se cacher donc on n'arrive plus à faire campagne on n'arrive plus à développer la moindre idée nouvelle et enfin on ne manœuvre pas sur l'échiquier politique et là je voudrais revenir à ce que sont les fondamentaux de la politique je le dis dans mon livre pourquoi Jacques Chirac pourquoi Jacques Chirac gagne l'élection présidentielle de 95 alors qu'il a été battu en 88 que pour une partie de l'opinion publique il est cuit la hasbine pourquoi il gagne l'élection présidentielle de 95 d'abord parce qu'il a un socle militant extraordinairement puissant qu'il a travaillé pendant des années et des années et qui ne va pas lui faire défaut qui au contraire dans la lutte fratricide avec Édouard Balladur ce socle militant il va être aux côtés de Jacques Chirac on peut dire que François Fillon même s'il a été très bien élu dans la primaire ce socle militant il ne l'a pas vraiment il ne l'a pas vraiment contrairement à Alain Juppé ou à Nicolas Sarkozy qui ont tous les deux présidé l'UMP François Fillon il n'a jamais présidé l'UMP et par ailleurs Jacques Chirac il a une vision stratégique de sa campagne il choisit un thème qui est le thème de la lutte contre la fracture sociale et j'ai souvenir de réunions avec des parlementaires je revois très bien une réunion dans son bureau à l'hôtel de ville avec des parlementaires soutiens des parlementaires amis et Dieu sait qu'en 94 il n'y en avait pas beaucoup ça ne se bousculait pas au portillon et je revois Roselyne Bachelot expliquer à Jacques Chirac parce qu'elle a le verbe assez cache assez drue et elle dit à Jacques Chirac tu nous bassines avec ta fracture sociale tu ne peux pas arrêter et Jacques Chirac ne se démonte pas et il lui répond qu'en effet il ne va pas arrêter qu'avec beaucoup de constance il va continuer à marteler ce thème et c'est ce qui va lui permettre de prendre l'avantage par rapport à Édouard Balladur dans une France qui est déjà malade de la crise économique qui a commencé en 1974 avec le premier choc pétrolier et ça ne s'est pas arrangé avec le deuxième choc pétrolier en fait avec les 35 heures etc dans une France qui ne se porte pas bien sur le plan économique et où la pauvreté se développe et où il y a déjà des fractures Jacques Chirac a cette intuition qu'il ne peut renaître de ses cendres politiquement qu'en incarnant autre chose que ce qu'on a appelé dans les années 80 le facho Chirac celui de la célèbre déclaration sur le bruit et les odeurs et bien il réussit son coup Jacques Chirac mais il a une vision stratégique en 2007 Nicolas Sarkozy a une vision stratégique il tient les deux bouts de la chaîne il parle à la fois à l'électorat de droite qui est tenté par le Front National en tenant un discours très ferme sur les questions régaliennes et notamment sur les questions de l'immigration et en proposant la création du ministère de l'Immigration et de l'identité nationale et par ailleurs il tient un discours qui parle à l'électorat populaire et plus largement à tous les Français qui travaillent en disant travailler plus pour gagner plus donc il y a une vraie vision stratégique la vision stratégique de François Fillon elle existe elle existe au moment de la primaire il s'adresse au coeur de cible de l'électorat de la droite et il leur dit ce que Sarkozy vous a promis en 2007 et qu'il n'a pas tenu l'abrogation de l'ISF la suppression des 35 heures la réduction de la dépense publique moi François Fillon je vais le faire et il y a toute une partie de l'électorat de droite qui se dit chic on a un type excusez-moi on a un type qui va nous faire moins d'embarder que Nicolas Sarkozy mais qui va faire la politique pour laquelle Nicolas Sarkozy avait été élu en 2007 simplement cette vision stratégique elle est parfaitement adaptée à la victoire de la primaire mais elle est moins adaptée à la victoire de la présidentielle parce que alors je voudrais beaucoup insister là-dessus une des causes majeures de notre défaite au fond il y a deux causes majeures dans notre défaite oublions les affaires les affaires c'est ce que les historiens appellent les causes immédiates mais les deux causes profondes de notre défaite c'est d'abord qu'on n'a pas fait l'inventaire de la défaite de 2012 et au fond la droite ne s'est jamais remise de l'échec de Nicolas Sarkozy on n'a pas analysé les raisons de l'échec de 2012 on avait une bonne raison de ne pas le faire c'est que le président battu Nicolas Sarkozy voulait continuer à jouer un rôle en politique il avait dit qu'il se retirait mais on sait ce que ça veut dire c'est-à-dire que la question de l'inventaire elle était quasiment mort tenée absolument les dirigeants de la droite avaient toutes les mauvaises raisons si j'ose dire de ne pas faire l'inventaire et notamment ils ne voulaient pas déplaire à Nicolas Sarkozy le mettre un peu en porte-à-faux et donc du coup on n'a pas vu qu'une bonne partie de l'électorat populaire que Nicolas Sarkozy était allé chercher en 2007 avec le travailler plus pour gagner plus nous avait lâché à partir de 2008-2009 déçu et en disant ça je ne fais pas le procès de Nicolas Sarkozy il se produit dans le monde une crise financière d'abord économique ensuite de l'appareil productif qui est sans précédent depuis probablement la crise des années 30 et les chefs d'État et de gouvernement ils doivent passer leur temps à injecter de l'argent public dans la machine pour éviter la dépression donc Nicolas Sarkozy le fait il le fait d'ailleurs plus que dans d'autres pays voisins il limite les effets de la récession en France mais par contre c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ferment c'est vrai que l'heure n'est plus aux heures supplémentaires et pour cause il n'y a pas de chiffre d'affaires il n'y a pas de commande et donc il y a toute une partie de l'électorat populaire qui ne s'y retrouve pas et qui nous quitte et qui part grossir soit les rangs du Front National soit ceux de la France Insoumise ensuite on commence même à perdre une partie des électeurs de la classe moyenne qui sont échaudés par les augmentations d'impôts des années 2011-2012 et pourquoi le gouvernement de l'époque est obligé d'augmenter les impôts parce que si on veut respecter la règle des 3% comme on a mis énormément d'argent public dans la machine pour contrecarrer le risque de récession il faut rétablir les comptes donc cet inventaire-là on ne l'a pas fait on ne l'a pas fait peut-être peut-être qu'Alain Juppé l'a fait quand il a construit son projet il nous le dira peut-être tout à l'heure dans les questions mais dans l'équipe de François Fillon on n'a pas suffisamment posé ce diagnostic-là alors la deuxième raison de la défaite et en disant ça je sais que je ne me fais pas des amis parmi les militants des républicains enfin en tout cas la majorité d'entre eux on a perdu le centre on a perdu le centre le jour où François Bayrou rejoint Emmanuel Macron dans les 4 jours qui suivent Macron prend 4 points et demi dans les sondages Bayrou rejoint Macron le 21 ou le 22 février ce jour-là dans les sondages Macron était à égalité avec Fillon ils sont à 19 et demi dans les 4 jours qui suivent Macron prend 4 points et demi et il les perdra plus jamais plus jamais et Fillon reviendra plus jamais dans les deux premiers de la présidentielle donc je vais être très cruel l'élection présidentielle elle est perdue pour la droite le 24 ou le 25 février mais vous dites dans le livre un troisième et elle est perdue alors attention je ne suis pas en train de dire que le candidat de droite doit avoir un positionnement centriste ça c'est un autre débat mais je suis en train de dire que dans notre pays la droite est sociologiquement minoritaire et qu'elle ne peut gagner qu'avec des alliés alors soit vous allez les chercher du côté de l'électorat du Front National mais ça ne marche pas à tous les coups ça a marché en 2007 ça n'a pas marché en 2012 parce que peut-être qu'une partie de cet électorat considérait que Sarkozy les avait roulés dans la farine donc soit vous cherchez vos alliés de ce côté-là soit vous les cherchez au centre c'est ce qui a expliqué ou motivé la création de l'union en mouvement puis après de l'UMP mais un troisième argument monsieur Stéphanini que vous évoquez dans le livre c'est que la droite avait perdu en quelque sorte aussi son meilleur ennemi c'est-à-dire que la non-candidature de Hollande vous a pas aidé non plus oui elle nous a pas bon c'est la fameuse formule un train peut en cacher un autre c'est-à-dire que on était tellement convaincus que Hollande était complètement décrédibilisé que la droite l'emporterait sans problème que d'abord on n'a pas réfléchi à l'hypothèse où il ne se représentait pas et deuxièmement on n'a pas vu venir le candidat de substitution de la social-démocratie qui est le président de la République et l'actuel président de la République parce que notre défaite elle s'explique par des raisons internes qui sont celles que je viens de rappeler on a perdu le centre on ne s'est pas suffisamment préoccupé de l'électorat populaire et des classes moyennes mais elle s'explique aussi par l'émergence sur la scène politique d'un nouvel animal politique qui s'appelle Emmanuel Macron qui est l'actuel président de la République qui est un peu le Tony Blair du parti socialiste sauf que lui il a quitté le parti socialiste il en a créé un autre à la place qui est un peu l'homme pour prendre je viens de prendre une comparaison avec l'Angleterre je vais en prendre une avec l'Allemagne qui est un peu l'homme qui fait faire à une partie de l'électorat socialiste qui lui fait prendre le tournant qu'on appelle en Allemagne le virage non non même pas ça c'est Schröder au début des années 2000 non non mais ce qu'on a appelé le Bad Gottesberg quand le parti social-démocrate allemand un parti qui sort de la guerre et qui a des comment dire une culture marxiste des références marxistes c'était le parti de Rosa Luxembourg enfin etc de Karl Lippenst ce parti là il fait son virage social-démocrate en Allemagne alors là je vais peut-être dire des bêtises mais vous voulez le savoir à la fin des années 50 et bien l'actuel président de la République il réussit ce tour de force d'être à la fois l'homme du virage de Bad Gottesberg et le Tony Blair d'une partie des électeurs du parti socialiste alors on va terminer sur la relation que vous avez avec Alain Juppé dans le livre il y a à vous consacrer plusieurs pages au dîner d'avril 2013 plusieurs pages ça a duré le temps d'un dîner moi j'ai noté 77-78 donc ça fait déjà deux pages puis après ça recommence en page 81 ça continue aussi un peu donc là il y a une situation qui est un peu particulière vous dites d'ailleurs j'ai une véritable affection à l'égard d'Alain Juppé vous avez d'ailleurs des paroles très 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 belles dans votre préambule en disant quelque part il a été condamné j'ai fait partie de ceux qui ont amené aussi un peu comme responsable de sa condamnation mais vous dites j'ai toujours dit vous je vous sois Alain Juppé je tutoie François Fillon et il me dit qu'il aurait suffit qu'il me dise Patrick ne bougez pas pour le moment mais j'aurai besoin de vous pour que je me mette en réserve là vous êtes très cruel en abordant ce sujet mais enfin j'ai pris mes risques en venant à Bordeaux et en acceptant de participer à une conférence publique non mais je vais vous répondre mais vous si vous ne voulez pas si je réponds oui à ce moment là Alain Juppé il a en tête sa réélection à Bordeaux et il est comme tous les hommes politiques il est inquiet même quand il n'a pas fondamentalement des raisons de l'être il a superbement réussi à Bordeaux il a transformé cette ville et je ne crois pas que l'échéance de 2014 était pour lui une échéance particulièrement risquée simplement il se souvient Alain Juppé je m'excuse il ne me l'a pas dit donc je reconstitue le film il se souvient que quand il revient à Bordeaux en 2006 il redevient maire de Bordeaux il y a une municipale partielle voilà et puis en 2007 en 2007 il y a une législative il y a une législative je ne sais plus ce qui se présente oui bien sûr il y a les législatives il y a les législatives oui mais avant les législatives il y a l'élection présidentielle et Alain Juppé est nommé au gouvernement ministre d'Etat enfin bon et il a une législative difficile alors c'est en partie de sa faute parce qu'il va se présenter dans celle des deux circonscriptions qui n'est pas la plus facile à Bordeaux c'est la circonscription du maire oui oui c'est la circonscription historique c'était pas la plus non plus en danger du maire de Bordeaux et il est battu alors on a beaucoup dit il est battu parce qu'on a sorti des bêtises la TVA sociale de Bourgou enfin bon oui moi mon petit doigt me dit qu'Alain Juppé se dit après coup ça doit être pour lui quelque chose de très traumatisant il est obligé de quitter le gouvernement il y reviendra trois ans plus tard mais bon alors il va avoir le temps de s'occuper de Bordeaux mais je pense qu'Alain Juppé se dit après cette défaite que les Bordelais se sont dit toi mon ami t'es revenu du Québec on t'a réélu maire de Bordeaux et un an plus tard tu trouves rien de mieux que de te consacrer à nouveau à la politique nationale et en quelque sorte à nous faire faubour et je pense donc que quand Alain Juppé me dit Patrick je n'ai qu'une seule préoccupation c'est d'être élu d'être réélu maire de Bordeaux en 2014 il a en tête le fait que s'il sort trop tôt s'il affiche trop vite son intention de se présenter à l'élection présidentielle peut-être qu'il pourrait à nouveau avoir des problèmes au municipal à Bordeaux or il est maire de Bordeaux il est responsable de toute une équipe municipale il porte cette équipe et il se dit probablement que ce serait imprudent que d'afficher trop tôt les choses et moi j'ai eu tort parce que j'aurais dû après ce dîner qui est le dîner des malentendus j'aurais dû demander à voir Alain Juppé en tête à tête et on aurait pu se parler plus à fond il m'aurait mieux expliqué les choses je les aurais mieux comprises voilà enfin on ne fait pas l'histoire c'est intéressant parce qu'on a l'impression que vous continuez d'ailleurs à considérer que ça a peut-être été aussi une occasion manquée qui aurait pu peut-être changer pas mal le cours des choses mais sans qu'à aucun moment vous pensiez que vous avez un rôle énorme est déterminant on ne va pas faire de la politique fiction dans le livre je ne ménage pas non plus Alain Juppé et notamment je m'interroge mais peut-être que tout à l'heure il acceptera de débattre je m'interroge sur le slogan de l'identité heureuse parce que l'élection présidentielle c'est la clé de voûte de la Ve République maintenant c'est une fois tous les 5 ans avant c'est une fois tous les 7 ans et par définition quand les Français approchent de l'élection présidentielle ils attendent de leurs hommes politiques qu'ils leur proposent des perspectives nouvelles alors il y a ceux qui proposent la révolution M. Mélenchon et puis il y a ceux qui proposent le changement la réforme mais au fond on ne gagne pas l'élection présidentielle en proposant la continuité alors je sais bien que dans le slogan de l'identité heureuse il y a à la fois la statique et la dynamique ce qu'a voulu dire Alain Juppé c'est qu'il fallait tout faire tout mettre en oeuvre pour que notre pays soit le pays de l'identité heureuse un peu comme il l'avait vécu au Québec dans un contexte qui n'a évidemment rien à voir avec les difficultés de la société française mais je pense qu'Alain Juppé est lui-même conscient que ce slogan c'est devenu un peu pour lui une sorte de sparadrap parce que les gens au lieu de voir la dynamique ils ont vu la statique la statique c'était nous sommes le pays de l'identité heureuse alors ça vous ne pouvez pas dire ça à des électeurs à l'approche de l'élection présidentielle parce qu'eux ils ont des problèmes des problèmes de pouvoir d'achat des problèmes de cohabitation dans les quartiers des problèmes de terrorisme etc donc les électeurs ils attendent du candidat qui pose plutôt un diagnostic centré sur les difficultés et qui mettent en avant des propositions de réforme ou de rupture de nature à répondre aux difficultés de la société française dans les livres que Alain Juppé et son équipe ont publié avant le premier tour vous en parlez d'ailleurs ces thèmes du régalien de l'éducation etc non seulement ils sont abordés mais ils sont abordés en profondeur alors on va terminer à la fin du livre vous reparlez des primaires vous dites que finalement vous n'êtes pas hostile au mécanisme des primaires pour ce que vous avez expliqué tout à l'heure la nécessité de faire l'union au premier tour pour éviter attendez là-dessus moi je ne sais pas si la droite refera des primaires c'est quoi votre analyse vous pensez qu'elles sont destinées à j'ai dit des choses sur le plan technique j'ai dit que vous avez organisé trop tard il faudrait voter par électronique mais plus fondamentalement je pense que le candidat qui remportera l'élection présidentielle de 2022 ou la candidate c'est quelqu'un qui aura su faire vivre une forme de participation citoyenne autour de sa candidature et autour de son projet alors Emmanuel Macron l'a fait avec la république en marche François Fillon et Alain Juppé l'avaient fait pendant toute la période de la primaire en essayant d'associer la société civile à leur projet et je crois qu'ils y étaient tous les deux parvenus de manière différente mais ils y étaient tous les deux parvenus on sait que les instruments de la communication politique ont beaucoup évolué qu'il y a désormais le rôle des réseaux sociaux qu'un message envoyé sur un réseau social un tweet d'Alain Juppé ça a parfois aujourd'hui plus de retentissement qu'un meeting avec 1000 ou 1500 personnes bon donc l'organisation de la communication politique est en train d'évoluer en profondeur et surtout je crois que les français veulent être plus que jamais des acteurs de l'élection présidentielle ils ne veulent pas être simplement des spectateurs ou des consommateurs de l'élection présidentielle ils veulent être des acteurs et je crois que la nouvelle génération devra celui ou celle qui gagnera qui émergera au sein de la nouvelle génération à droite c'est quelqu'un qui aura su faire jouer cette participation citoyenne et faire en sorte que sa candidature avec sa personnalité d'une part et son projet politique soit porté soit le reflet d'une participation citoyenne en profondeur et pas seulement sur quelques semaines de campagne mais probablement sur plusieurs mois voire sur plusieurs années de travail et je pense que si on réussit à faire fonctionner ça à droite à la limite on peut se passer de primaire mais bon le débat va vivre et puis le fait que tout un tas de compagnons de combats politiques que vous avez d'ailleurs beaucoup appréciés en tant que directeur de campagne je pense à Lecornu je pense à Darmanin je pense à Le Maire donc vous saluez le courage le matin du premier mars il faut pas m'entraîner sur des chemins périlleux je ne délivre pas des blancs seins pour l'avenir et je n'approuve pas nécessairement les choix qu'ils ont fait à l'issue de l'élection présidentielle je dis simplement que les personnalités que vous citez dont certaines venaient de l'équipe de campagne d'Alain Juppé dont d'autres venaient de l'équipe de Le Maire et d'autres encore de l'équipe de Nicolas Sarkozy je dis que pendant la période où ils ont travaillé avec moi dans l'équipe de campagne de François Fillon ils se sont donnés à fond ils ont fait le job voilà de ça je veux porter témoignage et donc j'aime pas beaucoup qu'on les qualifie de traites c'est ça et vous dites qu'ils n'ont pas trahi non en tout cas pendant la campagne présidentielle ils n'ont pas trahi même après ils sont restés fidèles à leur ligne après ils sont restés fidèles à leurs idées ils sont restés fidèles à leur vision de la vie politique à leur idéal aussi puisqu'ils ont considéré que François Fillon en ne se retirant pas alors qu'il était mis en examen et qu'il avait annoncé son retrait dans cette hypothèse trahissait quelque part à la fois une promesse de campagne et pour certains d'entre eux qui aiment les grands mots l'éthique de la politique est-ce que c'est abusif ou justement faire des projections inappropriées de dire que la prochaine grande ligne de partage ça va être la question européenne je dis dans la conclusion de mon livre il y a plusieurs choses d'abord moi j'ai une immense admiration pour Jérôme Jaffray et Jérôme Jaffray a analysé la dernière élection présidentielle en disant au fond maintenant dans la France il y a quatre blocs il y a l'électorat urbain aisé et jeune qui a plutôt voté Macron il y a l'électorat urbain aisé et plus âgé qui a plutôt voté Fillon et ça c'est l'électorat central de la France alors ça n'empêche pas entre ces deux électorats d'avoir des rivalités politiques et puis il y a deux autres électorats un électorat un peu déraciné davantage présent dans les zones rurales c'est plutôt l'électorat du Front National et un électorat qui est celui de la France insoumise notamment dans les banlieues des grandes métropoles je crois que cette analyse elle a beaucoup de pertinence alors ceci dit je dis dans la conclusion de mon livre que la grille de lecture droite-gauche elle ne suffit plus à résumer la vie politique française et qu'il y a d'autres grilles de lecture qui viennent se superposer d'abord il y a une grille société ouverte ou société fermée donc il y a une vision de la société qui n'est pas la même moi je place dans ma conclusion la première valeur que je mets en exergue comme devant être une des valeurs fortes de la droite c'est la liberté mais bon ça se discute et puis à droite il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup la liberté mais en tout cas si vous êtes attaché à la liberté vous êtes attaché à la tolérance donc vous êtes plutôt partisan d'une société ouverte donc ça il y a cette grille de lecture là il y a la grille de lecture en effet européen ou pas européen et je crois qu'elle est puissante et moi ma conclusion c'est une profession de foi européenne parce que j'ai beaucoup pratiqué l'Europe comme haut fonctionnaire peut-être aussi parce que je l'explique dans mon livre je suis originaire d'une région qui est une région frontalière écoutez merci monsieur le préfet merci monsieur Stéphanini je pense que alors je ne vois pas très bien mais je crois qu'il va descendre un micro à chef comme on dit pour que vous puissiez répondre aux questions qui vont je n'en doute pas venir de la salle alors le micro arrive voilà monsieur merci bonsoir je m'interroge la politique fiction comme vous dites c'est pas praticable mais malgré tout dans l'hypothèse où François Fillon se serait retiré je ne suis pas sûr que la droite s'en serait mieux sortie parce que finalement il y avait tout de même eu quelques antagonismes entre les deux tours de la primaire qui probablement avaient braqué une partie de chacun des deux électorats des deux finalistes et qui a perduré parce que probablement qu'une partie de l'électorat de la droite qui était restée fidèle à François Fillon dans l'adversité aurait mal vécu qu'il soit obligé de rendre le tablier en pleine campagne et que la confusion générale que ça aurait créé n'aurait pas forcément eu la possibilité de créer un mouvement dynamique et je n'ai aucune conviction en la matière mais votre avis bien sûr m'intéresse beaucoup mais si je peux essayer de donner un fait finalement quand on regarde les scores du premier tour dont je ne me souviens plus exactement il faut se souvenir que l'écart entre François Fillon et le deuxième n'était pas énorme et que donc il a manqué peu de choses 430 000 je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée là d'abord parce qu'on a beaucoup dit que le score de Fillon c'était le score de Chirac en 95 ou en 2002 mais on oublie juste qu'en 95 Jacques Chirac était confronté à Édouard Balladur donc Jacques Chirac a fait 20,84 20,84 quelque chose Balladur 18 et des brouettes donc les deux candidats de la droite et du centre finalement ils faisaient 38 ou 40% enfin bon donc c'était considérable alors que là François Fillon il est sur le coeur de l'électorat de la droite classique donc en effet il fait ses 20% mais il n'y a pas d'allié il n'y a plus de centre parce que le centre il est parti avec Emmanuel Macron on ne saura jamais cher ami si qu'est-ce qui se serait passé moi je vais faire référence à Alain Juppé qui m'avait dit dès le début du mois de février Patrick il y a une exigence de renouvellement et je ne l'incarne pas bon et c'est vrai que cette élection c'est aussi je ne l'ai pas classée dans mon livre dans les causes de notre défaite mais cette élection elle vient sanctionner ou révéler une forme de tsunami générationnel il y a une relève de génération vous en priez la même expression la fin d'une époque oui c'est la fin d'un cycle donc il y a une forme de tsunami générationnel qui a été facilité par les affaires qui ont touché François Fillon moi le nombre de copains que j'ai qui ont voté François Fillon et qui m'ont dit Patrick après l'affaire des costumes on a perdu nos enfants c'est à dire que nos enfants n'avaient à peu près réussi à les convaincre de voter pour Fillon mais après l'affaire des costards c'était fini bon donc les affaires ont joué le rôle de détonateur ils ont été facteurs déclenchants mais derrière ça il y avait une aspiration à ce que la vie politique se déroule autrement pas sous la forme des alternances classiques droite-gauche et une des responsabilités de la droite et j'assume ma part de responsabilité dans ce phénomène c'est qu'on n'a pas suffisamment pris en compte des aspirations de couches électorales nouvelles qui étaient venues à l'élection enfin qui avaient atteint l'âge de la majorité peut-être depuis 5 ans ou 10 ans et qui aspirait à autre chose que le balai d'essuie-glaces classique de l'alternance entre la droite et la gauche autre proposition ou réflexion n'hésitez pas monsieur Juppé je ne voudrais pas que cette soirée se transforme en un débat entre Patrick Seffanini et moi-même c'est sa conférence et c'est son livre ça n'est pas le mien peut-être que j'en ferai un jour encore que je n'en suis pas sûr ce livre-là ressemble à Patrick Seffanini c'est-à-dire qu'il est d'une grande rigueur intellectuelle et d'une parfaite dignité morale je ne vais pas refaire le débat de la présidentielle sur l'identité heureuse il y aurait beaucoup à dire je voudrais simplement signer trois points d'abord parler du malentendu parce qu'il faut quand même se dire les choses même en public ce fameux dîner de 2013 je vais à ce dîner je n'ai absolument pas en tête d'être candidat à l'élection présidentielle peut-être parce qu'il y a l'élection de Bordeaux mais tout simplement parce que je n'ai pas encore intégré l'idée que je pouvais être candidat et donc je n'ai rien à proposer à Patrick Stéphanini et le lendemain deux jours après trois jours après je ne sais plus il me téléphone en me disant je suis profondément déçu vous ne m'avez rien proposé et donc je vous en informe je vais travailler avec François Fillon ça m'a profondément blessé conformément à ce qui a toujours été ma ligne je lui ai dit faites ce qui vous tente et donc je n'ai jamais essayé de dissuader quelqu'un avec qui j'avais travaillé de suivre sa voie mais ça m'a profondément blessé et puis après j'ai réfléchi et dans l'été 2014 j'ai pris ma décision 2014 d'être candidat voilà donc voilà ce qui s'est passé au cours de ce fameux dîner on ne s'est pas compris c'est dommage mais c'est comme ça et peut-être aurais-je dû vous laisser des perspectives mais je n'en avais pas moi-même alors sur le reste j'ai trois points que je voudrais évoquer très rapidement qui sont des points d'accord d'ailleurs avec ce qu'a dit Patrick premièrement la date des primaires moi je me suis battu pour qu'elles aient lieu en juin pour différentes raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas pour n'être désagréable avec personne et surtout pas avec des absents on les a faites en novembre c'est une erreur deuxièmement est-ce qu'il y aura des primaires demain non le parti a délibéré il n'en veut pas c'est très bien c'est une erreur parce que les primaires ont marché elles ont fonctionné et le soir de la primaire nous étions sur un boulevard tout le monde a joué le jeu j'ai été immédiatement au siège de la haute autorité à porter mon soutien à François Fillon etc et donc si on a perdu c'est ce qui s'est passé après la primaire sur lesquelles je ne reviendrai naturellement pas pas la primaire elle-même enfin troisième point est-ce que j'ai manifesté insuffisamment d'ambition en ne saisissant pas la perche que me tendait François Fillon pour mettre en place un plan B il n'y a pas eu de perche et je retrouve ça dans le livre de Patrick Stéphanini et ça me conforte dans ce que j'ai vécu à ce moment-là il n'y a pas eu de perche ni lors de la réunion de Trocadéro ni le soir du journal télévisé de France 2 le soir et donc j'étais dans une situation où si j'avais cédé à la pression qui était très forte sur moi c'est ta responsabilité c'est ton destin il faut que tu y ailles si j'avais cédé à cette pression de beaucoup de gens beaucoup je ne ferai pas la liste ce soir j'allais à la castagne avec non seulement François Fillon peut-être mais aussi son électorat et c'était l'échec assuré et voilà pourquoi malgré toute cette pression entre 4h et 5h du matin le 6 mars j'ai fait mon discours dans ma tête et que malgré l'arrivée de Gilles Boyer et de Benoît Apparu qui avaient fait le voyage en voiture 600 km à 8h du matin dans mon bureau à la mairie de Bordeaux j'ai prononcé le discours que j'avais préparé voilà donc je n'ai pas de questions à poser à Patrick parce qu'on continue à se parler et je garde pour lui à la fois de l'estime et de l'amitié bien sûr je ne sais pas pourquoi je dis je garde mais ce n'est pas un mot restrictif ils sont tout à fait entiers mais ce que vous dites on ne va pas faire de débat avec Juppé ce que vous dites Alain Juppé me renvoie et me ramène au livre de Patrick Stéphanini parce que dans le livre il y a un passage qui est très bien vous dites comme si la défaite avait besoin d'une explication simple quand les gens veulent donner l'explication simple la défaite de la droite à l'élection présidentielle mérite mieux qu'un concours d'excommunication réciproque elle ressemble à une tragédie classique en ce qu'elle a fait plusieurs victimes sans qu'il soit possible de désigner un coupable qui ne soit lui-même une de ses victimes et je parle sous le contrôle d'Alain Juppé homme de lettres et féru de littérature mais tenez-vous bien tenez-vous bien ça m'a renvoyé au discours que vous connaissez peut-être qui est le discours de Camus qui s'appelle l'avenir de la tragédie Athènes 1955 Alain Juppé il fait l'éloge de la tragédie antique c'est page 1705 de la Pléiade la formule la formule du mélodrame dit Camus serait en somme un seul est juste et justifiable et la formule tragique par excellence tous sont justifiables personne n'est juste et donc voilà ça mérite un peu réflexion ça renvoie à une histoire quand je parlais d'un polar il y a une dimension complètement romanesque dans ce livre et les personnages effectivement ne sont pas monocolores ils sont d'une vraie complexité François Fillon juste avant que vous lui annonciez qu'il va être mis en examen il est dans une réunion qui est assez surréaliste juste avant avec vous et il s'énerve d'une chose c'est que vous consultez sans arrêt votre portable et vous n'avez pas l'habitude de le faire et ça ça l'énerve il perd un peu son sang froid là-dessus il passe dans son bureau vous lui annoncez qu'il va être mis en examen que les lettres du juge tournaire sont partis il s'appuie sur la baie vitrée de son bureau et il dit sans perdre le moindre flemme ça va changer beaucoup de choses donc c'est pour dire la complexité des personnages et ça ne changera rien en fait oui bon écoutez après la question c'est est-ce que la droite est encore debout ça je ne crois pas est-ce qu'elle peut se relever est-ce qu'elle peut remonter sur son cheval quel cheval est-ce qu'elle peut rebondir reconstruire un programme afficher des valeurs faire des choix de valeurs moi j'en propose quelques-unes dans ma conclusion mais ma conclusion elle est très très subjective elle n'est pas du tout rigoureuse elle est subjective et ce que je crois c'est qu'il existe des tempéraments de droite c'est clair on voit bien autour de quoi il se structure l'autorité une certaine vision de la liberté une attention aux choses économiques parce qu'on ne distribue bien que ce qu'on a produit mais là on est désormais dans une conjonction une conjoncture plutôt tout à fait nouvelle on a un candidat qui ne vient pas du centre puisque le candidat du centre c'était soit Bayrou soit Borloo qui ne vient pas du centre mais qui a choisi de s'installer résolument au centre de l'échiquier politique c'est l'actuel président de la république ça ne s'est jamais produit depuis le début de la 5ème république sauf sauf peut-être avec Valéry Giscard d'Estaing dont on peut dire qu'à certains égards c'était un candidat du centre et il y a d'ailleurs des analogies dans les démarches de Valéry Giscard d'Estaing et d'Emmanuel Macron donc le président de la république a décidé de s'installer au centre et il ne va pas faire à la droite le cadeau de lui rendre l'électorat du centre ça c'est clair il va au contraire tout faire pour garder cet électorat du centre et même pour siphonner pour siphonner puisqu'on a beaucoup employé cette expression à propos de Nicolas Sarkozy et de ses relations avec l'électorat du Front National pour siphonner l'électorat de droite et donc pour la droite il y a désormais un péril mortel qui se traduit dans tous les sondages d'aujourd'hui qui est que vous prenez tous les sondages de popularité ou de jugement sur l'action du président de la république et de son premier ministre Édouard Philippe quels sont les deux électorats qui soutiennent majoritairement le président de la république et le premier ministre c'est l'électorat de Macron au premier tour de la présidentielle et l'électorat de Fillon donc ça veut dire que les électeurs de droite ils trouvent que c'est très bien le président de la république actuel il fait plein de choses que la droite avait promis de faire et puis il a redonné du lustre à la fonction présidentielle voilà donc pour la droite on n'est plus du tout dans le scénario de 81 là avec la revanche au bout de 4 ou 6 mois on est dans une conjoncture tout à fait nouvelle avec quelqu'un bien installé au centre de l'échiquier politique et je ne parle pas en termes partisans je parle en termes de de syllabus ou de corpus idéologique de syllabus de corpus idéologique de réformes mais le problème il est pareil pour le PS de réformes qu'il fait oui mais l'avenir du PS m'intéresse moins que la droite j'étais déjà en train de faire une discussion clinique et voilà donc je ne sais pas comment les choses vont tourner mais ça c'est le charme de la politique et c'est le charme de la vie c'est que les choses continuent je vous propose d'applaudir Patrick s'est fait du mis en tout cas en fonction s'est fait d'applaudir 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 d'applaudir